Regarde, c'est à l'académie ou quoi, là ? Euh, programme de rentrée. Faire des galons, faire des bisous. Non. Je dois ranger la vieilleuse. Je dois faire les courses. Je dois parler normalement. Moi, j'aimerais bien en faire un petit temps objectif de l'année. Moi, je fais avec Victor avec Pauline. Moi, je fais grave ça tous les jours. Il fera un petit tour l'année prochaine. On se dira, waouh, il faudrait que je fasse les courses. Et ensuite... Moi aussi, je peux réussir à terminer que j'essaye en structure. Ah ouais, de ouf. Et comme les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est ma rentrée officielle. Même si j'ai pas eu de vacances. Pour vous faire un résumé, résumé, résumé. Parce que j'ai fait beaucoup de choses à l'été et j'ai pas filmé grand-chose. On est partis trois semaines dans le sud avec mon homme chez ses parents. Parce que sa famille est dans le sud. Et on a fait tout sauf se reposer et être en vacances. Parce que je suis toujours en alternance quand j'étais en télétravail. Mais je bossais bien toute la journée. Et en plus, on a fait des séminaires. Les séminaires, c'est quoi ? C'est quand tu pars dans le cadre de la musique. Pour créer des musiques. Pour faire de la musique. Moi, à proprement parler, je fais pas de musique. Enfin, je ne chante pas. Mais j'écris un peu. Et surtout, je suis la manageuse de mon copain. Bah, je l'ai accompagné partout. On a fait un premier séminaire avec Clem, qui est un rappeur. C'est vachement cool. J'espère que le son sortira. Pour l'instant, c'est pas prévu, prévu tout de suite. Donc, je vous en reparlerai si un jour, le son sort. Et on a vu un enfant avec Loonz, qui sort bientôt d'ailleurs. Donc, restez connectés. Là, on va déjà le parler. Je suis Rangé. Loonz, French we don't say. On ne fait pas un séminaire en trois jours. We say. Ça parle de la phase post-rupture, mais avec deux angles différents. D'un côté, on a la fille, qui a totalement tourné la page. Super badass. Moi, je suis hyper définié parce que j'arrive pas à tourner la page. Moi, la page, je la prends, je la frotte contre moi comme ça. Moi, j'ai fait ça. J'ai bossé un peu sur tout ce qui est backstage et aussi sur le clip du son avec Loonz. Donc, j'ai vraiment beaucoup bossé. En plus de ça, on était dans le sud, on a fait plein de trucs. Et on a quand même essayé de garder une petite routine. Sauf qu'en vrai, je vous dis la vérité, c'était super dur, franchement. Voilà, on était trop fatigué. Hier, on est rentré. On a eu un cafouillage sur les trains. C'est quand même vraiment gros parce qu'à chaque fois que je descends dans le sud, j'ai des galères de train alors que j'ai... Voilà, je prends le train H24. Je vais tout le temps à Lille. J'ai TGV Max. J'ai des TOC aussi, notamment avec les billets de train. C'est-à-dire que je vérifie les billets de train 40 fois. Et là, j'aurais pas dû laisser faire. Et j'aurais dû continuer à avoir ce TOC parce qu'on s'est trompé de train. Donc, on a repayé un train. Bref, ce billet m'a coûté 225€ au lieu de zéro puisque j'ai TGV Max encore une fois. Mais bon, c'est pas grave. C'est la vie. J'ai quand même la chance aujourd'hui d'être en altavance et d'avoir un salaire. Donc, j'ai pu me payer ce billet de train. Mais l'angoisse quoi. Enfin vraiment, ça ne donnait pas un bon mode pour la rentrée. Et aujourd'hui, j'ai décidé de poser mon jour parce que comme je vous le disais, j'ai pas eu vraiment de vacances. J'ai pas eu vraiment de jours off. Donc aujourd'hui, comme c'est un peu le premier jour de retour à Paris, j'ai décidé de poser mon jour et de vraiment remettre tout en place. C'est-à-dire de ranger l'appart parce que là, c'est un peu le bordel avec tout en valise. De refaire un peu la déco parce qu'il y a plein de trucs qui se sont cassés la gueule. De faire des courses, de préparer un peu mon année. Je sais pas pourquoi ça m'emboisse les jours off parce que j'ai l'impression que je dois absolument tout rentabiliser. Notamment parce que cette année, elle va être ultra intense. Je vous en parlerai un peu plus dans l'après-midi. Là, je vais me sécher les cheveux parce que ma gueule, c'est pas possible. Et on va aller faire des courses pour avoir le frigo rempli parce qu'actuellement, il est vide. On a fait toutes les courses, je vais vous montrer parce que tout est bien rempli. C'est satisfaisant de ouf. Quelques frais légumes et entre-temps, on a trouvé un petit commerce qui vend que des légumes de saison et des trucs de proximité et tout. Donc la prochaine fois, on ira là-bas. Juste, on a rendu compte après avoir fait les courses. On a acheté des plantes qu'on va installer et ensuite, voilà, les petites courses habituelles. Le truc que j'achète le plus, la ville Carrefour me l'a montré, c'est hummus et mon lait d'avoine. Voilà, c'est vraiment à mon image. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais me refaire un café parce que quoi de mieux que commencer l'année avec deux cafés le matin. J'aime tellement ça. Je sais que c'est pas bien, mais j'aime trop. Il y a un truc dont je me rends compte, surtout ces dernières années, depuis que je vis seule, c'est de prendre le temps de faire tous les trucs, genre toutes les petites tâches de merde, c'est-à-dire faire les courses, faire de la déco et tout. C'est cool, mais c'est le genre de truc que souvent, on fait pas et qu'on laisse accumuler sur le temps parce que pendant l'année, t'as plein plein de trucs à faire. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vraiment être off pour ce premier jour pour essayer de prendre de l'avance et le reste de l'année, être vraiment au top et avoir tout le temps de faire tout ce que je veux faire. Même si, évidemment, je serai toujours dans le rush parce que c'est mon caractère. Donc, si vous êtes étudiant et si vous rentrez en études sub, je vous conseille réellement de faire déjà des courses dès le début de l'année, même si ça peut faire peur de dépenser beaucoup d'un coup. Putain, mais c'est quoi ce bruit ? C'est con, mais là, j'ai acheté 60 capsules de café, j'ai acheté délai d'avance, j'ai acheté du PQ aussi d'avance. Comme ça, je ne me retrouverai pas dans la merde. Et pendant l'hiver, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher le congélo. On ne le branche pas là parce que c'est pas écolo quand on en a besoin. Et on remplira à fond le congélo comme ça, je n'aurai pas besoin de faire des allers-retours au supermarché tout le temps puisqu'on a un petit frigo qui est quand même petit comme je le disais. On ne peut pas mettre beaucoup beaucoup de trucs. Objectif, ranger la valise. Pour bien commencer à être rentré, on a décidé, comme je vous le disais, de finir un petit peu le salon. Ce ne sera pas totalement fini parce qu'il nous manque toujours notre table qu'on va changer et tout. Mais déjà, on a eu les tapis que vous avez peut-être vus dans le dernier vlog. Et ensuite, on a acheté plein de plantes pour pouvoir les mettre. Et on va essayer aussi d'accrocher des LED là-haut pour pouvoir avoir une petite lumière d'atmosphère. Parce que l'automne arrive vite à Paris et que je n'ai pas envie qu'on soit déprimable. Petit encarville, personne ne sera mieux de nous. Pour être bien dans ma rentrée, je participe à tous les cours. J'élève la marte au fond et je deviens le plus grand l'échepi des profs. Plus sérieusement, pour être bien dans ma rentrée, je m'inscris au sport, je fais mes sessions de sport. Et je peux vous dire que ça change toute la trajectoire de mon année. C'est toi aussi. Mais comment ça, c'est moi ? Tu m'as dit c'est bon, ça rentre dans le pot doré. Même celui-là, ça ne va pas. Je me suis pas encore posée sur mes objectifs de rentrée. Je vais le faire. Mais en vrai, ces derniers jours, je suis vraiment dans un mauvais mood. Et là, je voulais absolument qu'on y trouvait genre pour avoir un salon un minimum correct. Même si vous avez vu, je l'ai pas mal rénové. Mais il reste plein de points pour commencer l'année de bonne humeur et dans la joie. Donc, rajoutez notre petite plante qui est en fait finalement énorme. On l'a eu à 5€ chez Carrefour, donc il faut avoir la vision. Moi, je pense au visu qu'on va filmer là où on est en train de bosser, soit tout seul, soit à deux. Et je me dis, ok, c'est un peu spécial comme bureau, mais en vrai, c'est sympa, il y a un mood. Donc là, j'aime bien cette partie. Cette table, encore une fois, on va la changer. Mais notre problème, c'est ça, qui est vraiment trop moche. On a notre crimaillère dans quelques jours. Et donc là, on a une idée. J'ai eu une idée de Jenny. Prendre cette boîte, qui est une boîte à chaussures qu'une marque m'a envoyée. Enfin, Palladium m'a envoyée d'ailleurs. Les chaussures sont très très cool. C'est un violet, avec la peinture qui me reste de ce petit tableau. Et comme ça, on fait des trous dedans. Et on met tous les petits fils, parce que c'est insupportable, c'est trop moche. J'ai pris mon petit carnet d'ailleurs. C'est un carnet Burga d'une ancienne collab. Vous voyez, je suis fidèle sur le long terme, puisque je ne suis plus du tout payée. Mais franchement, je l'utilise tous les mois. Genre, c'est un planeur. Et là, je vais déjà faire mes objectifs de septembre. C'est un truc que je fais au début de mois à chaque fois. Ainsi que les trucs que j'ai déjà organisés. J'aime bien mettre à l'écrit, juste pour changer. Et ensuite, sur mon ordinateur, ça fait des années, mais j'utilise Notion. Ok, on a refait la fin du salon. On a mis les lampes, on a mis les plantes. Et vraiment, c'est trop bien. Il y a beaucoup plus de plantes que vous ne le pensez. Et franchement, je trouve que ma table, elle passe de ouf avec cette lumière. Heureusement. C'est un peu à mon image. Genre, tout est trop beau, mais je ne suis pas allé au bout. Il manque, genre, ma table qui est à moitié faite. C'est quand moi, tout est trop beau, mais je ne suis pas allé au bout de ma croissance. On a fait un petit affaire au ventre et on va faire nos devoirs, on va marquer nos objectifs de l'année. Résolution de l'année, se pouvaient la gueule. Il a un coup un peu bizarre. Je propose qu'on fasse plusieurs trucs. On fasse, genre, déjà un truc commun, en mode pro. Genre, la musique. Et après, on en fait des persos. Ok, là, c'est le moment où on parle grave de nos objectifs. Franchement, je ne sais pas à quel point je vais cutter parce que ça peut porter l'œil. Mais ça va m'émouvoir. Tu sais que ça m'émeut trop les trucs comme ça. Premier objectif, c'est quoi la fonction ? Sept ans à septembre, il faudrait connait les 100k. Ouais, j'allais mettre 100 000 auditeurs Spotify. On va redescendre un jour, vous allez voir. Ça, c'est un truc qu'on se l'est dit depuis un an. Moi, je mettrais. C'est quoi le deuxième objectif ? Moi, je l'ai envoyé là. Bah, les 100k YouTube. Ah ! Non, pour toi. Lamarro ? Faire un concert sur Paris. Un vrai concert. Sold out, en précis. Là, faire un lamai routinerie ou une salle un peu comme ça. Parce que le dernier concert qu'on a organisé, c'était à 200 personnes. Donc, c'était ouf. J'ai laissé ma santé. Il y a beaucoup d'autres choses. Et là, on veut... On a juste laissé ta santé. On aurait laissé d'autres. Moi, tout va très bien. Faire un EP. Alors maintenant, prochaine étape. On a fait la partie Ranges. On est à un verre. On a quatre parties à faire. C'est la merde. Il faut que Ranges lise avec assurance et conviction. On va pas tout vous lire parce qu'il y a des choses un peu perso ou des privés jokes qu'on ne peut pas afficher. C'est vrai. Publiquement. Pour que je sois très 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 convaincu et assuré de ce que je raconte, il me faut un fond musical prenant. Avoir les 100 000 auditeurs... Non, ils disent je vais avoir. D'accord ? Je vais avoir les 100 000 auditeurs sur Spotify. Moi, Ranges, je vais faire la maroquinerie de 2020. N'entends pas ce que je dis. Moi, Ranges, je vais faire un EP. J'ai jamais fait d'EP de ma vie. Je vais enregistrer une voix de lead qui sera directement validée par Raph. Non, c'est pas ça. Moi, Ranges, je vais faire une interview avec un média. Je vais faire un festival. Je vais faire du rap. Allo les gars, je vous retrouve un peu plus tard. Parce qu'après, avec Tahine, je sais pas, on a grave discuté. On a fait nos objectifs. Et j'ai oublié de filmer la fin de la vidéo et le récap. Donc je me suis dit que j'allais le faire là. Demain, j'ai ma rentrée en cours. La semaine s'est passée après que j'ai éteint la caméra. Et entre temps, j'ai shooté à la maroquinerie le concert de Youssef, donc le gagnant de Nouvelle École. Il faut savoir que j'ai fait une fixette sur Nouvelle École. Certains sont au courant. J'ai regardé deux fois la saison et j'ai regardé plein d'interviews et tout. Franchement, j'ai trop kiffé cette année. Même d'un point de vue marketing et tout. J'ai trouvé la saison très très intéressante. Bref, tout ça pour dire que c'était hyper cool. Mais c'était un peu intense, d'où ma voix. Puisque le lendemain, j'ai aussi fait une petite crémaillère. Enfin, on avait une petite soirée à la maison. Petite soirée qui s'est transformée en truc à 25 personnes. Parce que voilà, on n'a pas de demi-mesure. Je pensais que je vivais dans un palace, en fait, quand j'ai proposé aux gens. Mes objectifs cette année sont toujours un peu les mêmes. Même si je pense être un peu plus indulgente avec moi-même. Cette année, à chaque fois, je me fixe grave des objectifs sur les réseaux. Genre un post par semaine et tout. Pour être sérieuse. En fait, je me suis rendu compte, avec le temps, que mon programme, ce n'était pas mon sérieux. Parce que je suis quelqu'un de très carré, de très productive. Voilà, je fais rarement autre chose qu'être productive. Et les seuls moments où je ne suis pas vraiment productive, genre en taf, c'est parce que je prends du temps pour moi ou pour mes proches. Et je trouve ça très très important. C'est plus que je n'ai pas le temps. Je m'en suis vraiment rendu compte, notamment en juin, où j'avais un peu plus de temps. Même si je travaillais, j'étais toute seule à l'appart. Je n'avais pas prévu grand-chose. Et j'avais ma cour. Et j'étais ultra active sur les réseaux. Vraiment, genre... Enfin là, on a passé les 30 000 abonnés. Je sais que c'est un chiffre, mais ça vous donne une idée. Genre les 30 000 abonnés sur Insta. Je gagnais presque 10 000 abonnés en 2-3 mois. Ce qui ne m'était jamais arrivé. Notamment parce que j'avais le temps de me poser sur les trucs. Et donc, cette année, je vais être réaliste et ne pas me voir trop grand et tout. Parce que je sais que ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire des allers-retours Lille, Paris, Rouen tous les mois. Parce que j'en fais plusieurs à Rouen pour aller voir ma famille, ma petite soeur. Lille pour les cours. J'ai presque 2 semaines de cours parfois par mois. En même temps, être à Paris. Et en même temps, pouvoir filmer et prendre le temps de le faire. Donc cette année, ça va être un peu la dernière année où je suis en freestyle. Où j'essaie de tout concilier en même temps. Même si c'est trop relou. Notamment mon mémoire. Parce que comme je vous l'ai dit plusieurs fois. Je n'arrête pas d'en parler, mais je n'ai pas commencé. J'ai un mémoire à faire. Sauf que normalement, en tout cas dans mon école, la plupart des gens qui ont des mémoires à faire vu que c'est des gros gros projets, des gros gros trucs, ils ont du temps dans leur scolarité. Sauf que quand tu es en alternance, tu n'as pas le temps dans ta scolarité. Et en gros, tu démerdes. Genre, tu le fais quand il faut. Après, c'est un choix que j'ai fait d'être en alternance notamment monétaire et pour l'expérience. Je vais devoir survivre à tout ça. Et je vais devoir en même temps travailler avec ta ligne sur les sons et tout. Donc, j'espère que mon année se passera bien. Ça sera marrant dans un an, je pense, de regarder cette vidéo. En vrai, mon objectif vraiment, c'est valider mon mémoire. Donc valider mon master. Finir mes études. Continuer à être actif sur les réseaux sociaux au maximum que je peux. Et surtout pas. Genre, ce qui est possible pour moi. Toujours me challenger à avoir des nouveaux projets. Par exemple, la photo, la musique. C'est des trucs qui me challengent au quotidien et qui me stimulent puisque c'est des projets, encore une fois, qui sont un peu nouveaux pour moi. Ça ne fait que 1 ou 2 ans que je fais ça. Et aussi, prendre du temps pour mes proches, pour moi-même, pour ma santé. J'ai recommencé à courir cette année. Franchement, c'était trop cool. Même si je cours qu'une fois par semaine, et que même une fois par semaine, j'ai du mal à gérer ça et à prendre le temps. Je trouve ça bien, en fait, de m'être mise au sport. Voir ma famille aussi. Mais ça, ils grandissent de ouf. C'est un truc de ouf. Je n'ai pas envie de donner trop de détails sur la vie familiale parce que ça me fait un peu peur avec les réseaux et tout. On ne sait jamais qui est derrière la caméra, qui est derrière l'écran. Mais globalement, c'est fou de me dire que ma famille... Enfin, que mes petits-sœurs, ils grandissent au sein. Vraiment, ça me choque. Moi, je suis l'aînée de 4 filles. Donc, voilà. Bref, tout ça pour dire que je vais faire mon mieux. Et je vous invite à faire pareil. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos objectifs pour l'année prochaine. Et franchement, bon courage à tous. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans les mêmes années que moi. C'est-à-dire les soins qui commencent à travailler. Bravo. Bravo à vous si vous êtes diplômés, soins qui sont en plein dans leurs études. Courage les gars. On va y arriver. Après 6 ans d'études, on va finir. Et voilà. Bon courage. Je vous retrouve tout au long de l'année avec des petites vidéos. Quand je peux. Et... Bye.